Bonjour à tous. Bon, on est bien d'accord qu'à la fin de l'année, on fait vraiment que manger. Et puis ensuite, il y a la galette. Et après, il y a Pâques. Et en plus, si on compte les soirées entre potes au long de l'année et les vacances en mode bikini-plage, il y a forcément un moment où on ne se sent pas vraiment au top de sa forme. On entend beaucoup parler de détox pour se remettre sur pied, purifier son corps et repartir de plus belle. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 astuces pour y arriver. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est la détox ? C'est littéralement enlever les toxines. Sauf que, d'après la science, c'est n'importe quoi. Techniquement, la peau, les reins, le foie et les poumons s'en chargent déjà pour vous. Sinon, c'est que vous êtes mort ou que vous n'en êtes pas très très loin. Ensuite, une toxine, c'est une substance que l'on ingère ou que l'on respire. Et il existe deux types de toxines. Les liposolubles et les hydrosolubles. Ok, ok, on va pas rentrer dans les détails, ça serait vraiment trop long. De toute façon, moi aujourd'hui, je vais vous donner 10 astuces pour assainir votre style de vie. Lifestyle, comme disent les anglais. Et ça, je vous jure, c'est pas compliqué. Avant de parler détox, on va surtout essayer de minimiser l'intox. Bah oui, si on fait des efforts pour se sentir mieux dans son corps, c'est pas pour faire n'importe quoi derrière. Donc on limite raisonnablement tout ce qui est café, thé, sucre ajouté et alcool. Je pense pas avoir vraiment besoin de rajouter ça, mais dans le doute. Donc on supprime évidemment le tabac. Y'a vraiment rien de bon pour vous dedans, ni pour votre entourage d'ailleurs. Et les produits industriels, généralement bourrés de sucre, sel, conservateurs, additifs et colorants, bref, tout ce qu'on veut éviter. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Je dois vous parler ici de la viande et du poisson. Et je vous arrête tout de suite. C'est pas parce que je suis végétarienne que j'essaye de vous convertir ou je ne sais quoi. Je vous explique rapidement pourquoi d'un point de vue purement santé, réduire sa consommation de viande et de poisson, c'est essentiel. La viande est riche en protéines et en tout un tas d'autres choses. Mais elle est aussi assez grasse, difficile à digérer, bourrée d'hormones et élevée à coups d'OGM. Et par-dessus le marché, on a tendance à vouloir la griller. Et ça, c'est pas bon du tout. Le poisson, c'est déjà clairement une meilleure option. C'est riche en protéines, en vitamines, en minéraux et en oméga-3. Et en plus de ça, c'est aussi moins gras que la viande. Top, non ? Oui, mais ça serait un peu trop simple. Qui dit poisson d'élevage dit utilisation de farine animale, usage massif de pesticides et d'antibiotiques. Alors on prend du sauvage ? Oui, mais non en fait. Les océans sont tellement polluants en mercure que les traces retrouvées dans certaines espèces de poissons ne sont plus de simples traces. Il suffit que le poisson soit un carnassier pour qu'il concentre dans ses chairs le mercure de ses proies. Donc, plus il mange d'autres poissons et plus il est bourré de mercure. Aïe, mais on fait quoi alors ? Si on tient absolument à son poisson, on privilégie les petits. Pensez haran, sardine, anchois ou ma crotte achetée. Maintenant qu'on a fait le tri dans les mauvaises habitudes, on va tâcher d'en prendre de bonnes. On commence par privilégier le bio. Je vous vois venir, non c'est pas trop cher, je suis étudiante, j'ai un budget serré et pourtant j'y arrive. Bon ok, avec quelques petites astuces, mais je vous en parlerai un autre jour en vidéo. Pourquoi bio ? Déjà, ça limite énormément l'absorption de pesticides. Et perso, un truc capable de tuer d'autres espèces, j'en veux pas dans mon assiette, même en faible quantité. Ça limite aussi la présence de métaux lourds. Et puis, bye bye les nitrates. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit un petit peu plus tôt que la grillade, c'est mauvais. Bah, la friture aussi. Et grosso modo, tout ce qui pourrait vous amener à brûler une partie d'aliments que vous allez manger. C'est probablement cancérigène. Du coup, on privilégie les cuissons douces à l'eau, à la vapeur, mijotées, ou même juste crues. Et si vraiment, vraiment, vous devez faire griller quelque chose, et que vous avez de l'huile de coco, bah, utilisez-la, parce qu'elle supporte beaucoup mieux les hautes températures. Merci le gras saturé. Boire. Alors non, je parle pas de soda, ni d'alcool. Je parle vraiment d'hydratation. Désolée. Ça joue un rôle fondamental dans l'élimination des toxines. Parce qu'après le travail du foie, c'est autour des reins, qui filtrent en moyenne 7 litres de sang par jour. Quand même. Et ils rejettent les toxines hors du corps, via les urines. Ouais. Mais si on ne boit pas assez, l'urine se concentre, et les reins ont du mal à tout rejeter. Mais alors attention, faut pas non plus boire trop d'eau, faut rester raisonnable. Donc entre 1,5 litres et 2,5 litres par jour, c'est déjà super bien. Et si l'eau, au bout d'un moment, ça devient trop ennuyeux pour vous, bah, il y a toujours les jus de légumes, les smoothies, les thés et les tisanes. Et d'ailleurs, en parlant de tisane, on peut tout à fait en profiter pour choisir un cocktail de plantes diurétiques. Ça veut dire qu'elles font faire pipi. Et donc, éliminer les toxines. On pense aux plantes comme le pissenlit, l'arène des prés, les queues de cerise, le fenouil, l'ortie, ou encore la bardane, les feuilles de cassis ou d'artichaut. Et surtout, on ne le boit pas trop tard, au risque de passer toute la nuit à aller aux toilettes. Globalement, les fruits et les légumes sont super bons pour la santé. C'est riche en vitamines et en minéraux, mais aussi en eau et puis surtout en fibres. Et l'air de rien, elles sont super importantes pour une bonne digestion, et elles sont ensuite éliminées via la grosse commission. Et en plus de ça, donc, les fruits et les légumes, ils contiennent naturellement beaucoup d'eau. En moyenne, plus de 80% quand même. Et du coup, ça aide quand même pas mal par rapport aux points précédents. Alors on pense carottes, céleri, artichauts, ananas, asperges, betteraves, kiwis, pamplemousse, pommes, qui sont en plus bourrées de potassium, d'antioxydants ou encore de vitamine C, et ça, c'est plutôt cool pour se remettre à neuf. Le citron, le gingembre, le curcuma et l'ail, ils sont vraiment super intéressants. Donc mettez-en un peu partout à chaque fois que vous le pouvez, et votre corps vous dira merci. Certains conseillent aussi des monodiètes sur 1 à 3 jours. Ça veut dire par exemple ne manger que des pommes pendant tout ce temps-là. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux être suivi par un médecin pour ce genre de régime alimentaire super contraignant et qui peuvent être dangereux à la longue. Mais franchement, pour évacuer les toxines, il n'y a rien de mieux que le sport. Pour deux raisons, la transpiration via la peau et l'air expiré via les poumons. Le sport a aussi l'avantage d'améliorer la circulation sanguine, donc c'est un bon coup de boost assuré pour tout l'organisme. Donc on privilégie tous les sports qui font bien augmenter le rythme cardiaque et suer. Donc on pense running, ou faire du fractionné, une danse qui bouge bien, des sports en équipe, mais en tout cas quelque chose qui vous plaît. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un super combo. Eh ouais, les sports aquatiques. Parce que non seulement vous augmentez votre rythme cardiaque, mais en plus, l'eau vous masse. Ok, tout le monde n'est pas forcément super sportif. Ou sportif tout court d'ailleurs. Mais il y a d'autres moyens pour transpirer. Le sauna par exemple. Alors attention, on n'y reste pas trop longtemps non plus. Le but c'est de transpirer et pas de se dessécher. Une alternative au sport pour améliorer la circulation sanguine, c'est tout simplement de se masser. Que ce soit avec une brosse spéciale, des ventouses, ou traditionnellement à la main. Un drainage la fatigue, c'est une technique de massage doux qui active la circulation de la lymphe. Et ça c'est plutôt bien. Réalisé par un professionnel, ça serait un bon investissement. En tout cas, pas besoin d'être riche. Un bon automassage, c'est très bien aussi. Ce point-là a deux facettes. La première, c'est de mettre en place les changements au bon moment. Bah oui, parce que changer d'alimentation, d'habitude, de rythme sportif, ça peut être vraiment fatigant dans les premiers temps. Donc forcément, on évite de commencer ça en période d'examen par exemple. Ou en grosse période de stress. Le mieux, c'est au moment des changements de saison. Ou alors quand vous savez que vous allez pouvoir vous reposer. Vous avez des vacances de prévu bientôt ? La deuxième facette, c'est de le faire sur la bonne durée. Par exemple, une alimentation très diurétique pendant plusieurs semaines, ça peut vraiment fatiguer les reins à la longue. Deux à trois tasses de tisanes diurétiques par jour pendant trois semaines, c'est déjà beaucoup. Donc après cette période-là, le mieux, c'est de diminuer le rythme, quitte à refaire une nouvelle cure au prochain changement de saison. Évidemment, si on a le moindre doute, on n'hésite pas à consulter un médecin. On n'est pas là pour surveiller le moindre de ses mouvements. La vie, ça doit rester fun. Donc on prend son temps pour mettre en place les changements petit à petit, histoire de ne pas se dégoûter à tout vouloir faire d'un seul coup. Et franchement, on n'hésite pas à choisir les options de facilité. Il n'y a pas de mal à choisir quelque chose de moins difficile. Donc si vous avez déjà l'habitude de boire du thé ou des tisanes, n'hésitez pas à les remplacer par leur version diurétique. Et si vous êtes complètement surbooké et que vous êtes tenté par la version gélule des plantes diurétiques ou du charbon végétal actif, bah pourquoi pas ? Mais en tout cas, ça serait dommage d'acheter quelque chose pour ne jamais l'utiliser. Si vous souhaitez changer quelque chose dans votre quotidien, probablement vous avez des potes aussi ou de la famille qui veut faire la même chose. Donc n'hésitez pas à en parler entre vous, parce qu'à deux, vous serez quand même vachement plus motivés. Bon, un dernier petit point qui me tient vraiment à cœur. La détox, c'est souvent confondu avec un régime. Mais le but ici, c'est pas du tout de maigrir. C'est d'être en bonne santé, de péter la forme, quoi. Après, évidemment, si vous diminuez la consommation de viande grasse, de friture et que vous augmentez celle de fibres et votre pratique de sport, bah il y a quand même pas mal de chances pour que vous vous affiniez un petit peu. Mais bon, je vous apprends rien. Surtout, n'oubliez pas que vous suiviez toutes mes astuces, une seule ou même absolument aucune. L'important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, allez, on n'oublie pas de s'abonner, de faire tourner sur les réseaux sociaux auprès de ses amis et de sa famille, de mettre un pouce bleu. Et si tu veux, tu peux même aller voir mes 10 astuces pour une belle peau. Sous-titrage Société Radio-Canada